Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un giga haul A chaque fois que je reviens en Belgique, j'en profite pour acheter des choses que je ne trouve pas ou qui sont plus chères à New York Du coup, je ne traîne pas, je commence tout de suite J'ai fait deux commandes sur des parapharmacies belges, newpharma et farmaline.be J'ai aussi fait une commande sur le site de la belle boucle et une commande chez Dee Je ne sais plus exactement d'où viennent certains produits Certains, oui, genre les produits pour les cheveux, je sais que ça vient de la belle boucle Mais pour le reste, je mettrai tout ça en barre d'infos, bien sûr Incontournable de ma parapharmacie maison, des produits pur essentiel J'adore leur spray assainissant, celui-là il est aux 41 huiles essentielles Et c'est un purifiant aérien, donc on met ça dans la chambre, dans une pièce quand on a fait à manger Que ça sent un peu le graillon ou quand on est un peu malade et qu'on veut un peu purifier l'air J'adore, ça sent super bon Et cette fois-ci, j'ai eu aussi envie de tester le spray purifiant à la lavande spéciale d'Odo Aide à procurer des temps entre laxation et repos, calmer les tensions Et la nuit, ça favorise le sommeil Et je l'ai acheté exprès pour la chambre d'Adam Étant donné que mon petit chouchou a toujours quelques petites difficultés à l'endormissement Donc on verra si ça peut aider à le détendre le soir De toute façon, la lavande c'est toujours bon, même si c'était pour moi, j'adore Un autre incontournable de pur essentiel pour moi, c'est le Bobo Boss Que j'ai découvert l'année passée en allant à la pharmacie faire mon stock de pur essentiel Et cette fois-ci en fait, j'ai même pas fait exprès mais j'ai pris la version gel Alors voyons voir tout de suite si c'est différent de celle que j'ai Moi c'est un tout tout fin tube, tout tout petit Ah oui, c'est pas la même consistance j'ai l'impression Ça sent pareil Ça c'est vraiment l'indispensable du sac à main ou de la trousse de bébé D'ailleurs je pense que du coup je vais en mettre un dans mon sac et un à la maison Maintenant que j'en ai deux parce que le premier n'est pas terminé, non ? Ça dure un temps fou ce truc, il en faut vraiment un petit poids microscopique Minuscule J'en mets à Adam dès qu'il se cogne, dès qu'il a une bosse, dès qu'il a un petit bobo D'ailleurs quand il se cogne il me dit directement Maman, Bobo Boss Donc ça je vous le recommande Et en plus, comme d'hab, ça sent super bon J'ai oublié de mentionner la boutique au début de la vidéo Mais j'ai aussi passé commande sur la boutique de Solène Qui s'appelle Ainsi Décembre en Hiver C'est un site que j'ai découvert grâce à mes abonnés l'année passée Parce que je cherchais des masques réutilisables Et en fait sa marque a été mentionnée Et elle a eu la gentillesse l'an dernier de m'envoyer des cotons démaquillants Des cotons réutilisables Et je les aime tellement Ça fait donc depuis le mois de septembre je pense que je les utilise Et ils sont toujours aussi doux Je les ai déjà passés à la machine un nombre incalculable de fois Depuis le mois de septembre Et je les adore vraiment Ce sont les seuls cotons que j'ai déjà testés Qui restent bien doux Qui ne peluchent pas Qui ne deviennent pas raiches Et qui se lavent super bien En plus de tout Ils sont super beaux Cette fois-ci j'ai commandé le pack orange Et donc... Oh j'en ai fait trop bien Les petits dessins et les textures sont vraiment hyper jolis Hyper peps et vitaminés Pour le printemps-été C'était tout ce qu'il me fallait Il y a pas mal de choix De couleurs Ou de motifs sur son site Donc je vous invite à aller faire un tour Parce que tant qu'à acheter des cotons réutilisables Autant soutenir une petite commerçante Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous parler de sa marque encore une fois Et donc voilà Comme j'avais été contente l'année passée Je me suis dit que cette fois-ci je passais commande Et voilà Les prochains produits viennent de chez D Et j'ai une de mes amies qui travaille pour la marque Et à chaque fois que je viens en Belgique Je lui demande qu'est-ce que je dois acheter Quelles sont les nouveautés Quelles sont les marques à tester chez D J'ai enfin testé Natura Siberica Qui est une marque assez connue maintenant Et que je n'avais pas encore testée Évidemment j'ai Cracos mon Sleepos Je me suis pris plusieurs choses Et j'en ai pris aussi pour ma maman Ceci c'est un peeling détoxifiant au sel de cèdre Pour le corps Ça a une odeur un peu de conifère Ça sent plus le sapin Mais pas genre sapin en plein hiver C'est très léger comme odeur Et alors la couleur c'est assez grinch Je ne l'ai testé qu'une fois pour le moment Mais j'aime bien maintenant Ça j'en ai pour un an à mon avis Tellement le pot est gros C'est un pot de 370 ml Le produit qu'elle m'avait recommandé de tester C'est le savon du Grand Nord Nettoyage du visage en profondeur Et en fait je ne m'attendais pas du tout à ça Moi quand elle m'a dit savon du Grand Nord Je me suis dit ça va être un pain de savon Un savon noir pour se nettoyer le visage Mais en fait Ça vient dans un pot Et ça sent trop bon Ça sent le masquin C'est ni solide ni liquide C'est un peu mou Comme une crème très épaisse Et c'est fourni avec une éponge Au début je pensais que c'était un porte-savon Maintenant c'est une éponge Et en fait cette éponge va servir à rincer le visage On doit appliquer une couche de ce savon De manière uniforme Moi je mets une bonne couche bien épaisse On peut laisser agir quelques secondes Mais pas trop parce que Sinon je pense que ce serait un peu trop agressif Entre guillemets C'est quand même un savon au charbon Et ensuite on rince à l'aide de l'éponge Comme ça J'étais vraiment surprise comme je vous disais De la texture, de l'odeur Je ne m'attendais vraiment pas à une odeur gourmande comme ça Et j'aime beaucoup parce que Contrairement à un produit que je vais vous présenter après Ça sent un peu le masquin Mais c'est pas trop envahissant comme odeur Très très agréable Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois Et franchement je vous le recommande aussi Maintenant pour les effets Je ne peux pas encore vraiment vous donner de résultats Mais apparemment ça laisse la peau désincrustée Le grain de peau resserré Et le teint lumineux Et j'ai envie de dire Vu que c'est du charbon actif J'ai envie d'y croire Parce que le charbon actif c'est quelque chose que j'aime beaucoup Et que j'utilise depuis des années Donc je vous recommande ce produit Toujours chez Natura Siberica J'ai pris le masque à l'argile nettoyant profond Qui est une nouveauté si je ne m'abuse C'est un masque qui m'a surprise Parce que les masques à l'argile Je les aime bien Mais je fais toujours des disclaimers Quand j'en utilise sur Instagram notamment On ne doit pas laisser sécher un masque à l'argile Parce que sinon ça agresse la peau Ça enlève trop de sébum Et la peau en réaction Va produire plus de sébum Alors qu'à la base c'était un peu pour enlever le surplus Donc quand j'ai vu que c'était un masque à l'argile Et puis que j'ai vu laisser sur la peau 10 à 15 minutes Je me suis dit Ouh ça c'est encore le coup Qu'il va falloir réhumidifier Ou en fait il ne faut pas laisser sécher Et en fait Voyons voir si j'arrive à trouver dans la composition C'est peut-être la glycérine Ou le fait qu'il y a quand même des huiles dedans Il y a de l'acide hyaluronique Des extraits de fruits Enfin évidemment je ne peux pas vous dire scientifiquement Quel est l'ingrédient dans cette composition qui fait ça Mais le masque ne sèche pas Il est un peu épais Confortable Il ne va pas du tout tirailler Il ne va pas sécher et faire cet effet Justement Momie Comme le font les masques à l'argile d'habitude Donc j'étais assez surprise Je ne l'ai utilisé qu'une fois Mais j'étais vraiment contente C'est pour les peaux mixtes à grasse Et ça permet de matifier et purifier la peau C'est un masque cocooning Mais qui va en même temps Enlever le surplus de sébum Donc franchement Ça ça me plaît bien aussi Et alors j'ai oublié de dire Mais si vous ne connaissez pas la marque C'est une marque qui est bio Et qui est certifiée EcoCert Si jamais c'est une chose qui est importante pour vous Sachez que Natura Siberica C'est vraiment une très belle marque Et j'ai acheté un deuxième masque de la marque C'est le masque de nuit extra raffermissant pour le visage Donc j'ai quand même 31 ans depuis quelques jours Ça commence à se casser la binette par ici La gravité fait son effet Mais j'ai surtout envie d'un bon boost d'hydratation pendant la nuit D'avoir une petite couche cocooning encore une fois sur ma peau Et en toute honnêteté je ne mets jamais de crème de nuit J'en ai jamais ressenti le besoin jusqu'à présent Et là c'est pas vraiment que j'en ai besoin Parce que ma peau est grasse Donc c'est pas que j'ai ma peau qui tire ou quoi que ce soit Mais j'avais envie quand même d'un petit truc cocooning Comme ça je sais pas Apparemment cocooning est le mot de la vidéo Mais voilà C'est un soin Attendez parce que là en anglais je ne sais pas ce que c'est A l'argousier bio Qui nourrit et revitalise la peau Et la dadonia des neiges sauvages Qui donne un coup d'éclat Renforce la fermeté Et affine l'ovale du visage C'est parfait c'est tout ce qu'il me faut Je ne l'ai testé qu'une fois Il est très agréable Il sent très bon Mais pour des effets sur le long terme Il faudra revenir dans quelques mois Ensuite je passe à une marque Que j'avais envie de tester depuis très longtemps C'est la marque Sanoflore Qui est aussi une marque bio Ça fait tellement longtemps que j'entends parler de l'Aquamagnifica Qui est une eau de soin botanique anti-imperfection Pour une peau fraîche et purifiée Sanoflore c'est un peu une référence C'est une marque très connue Très célèbre je trouve Dans ce qui est un peu marque plus green et plus bio Sans que ce soit du greenwashing Cette eau florale sent très très bon Et c'est vraiment une odeur fraîche Et un peu mentholée Mais qui ne pique pas Je l'utilise depuis quelques soirs Et je l'aime déjà beaucoup Maintenant quant à dire Si ça enlève les imperfections Je n'en sais rien Mais j'aime beaucoup ce genre de lotion En dernier passage Avec un de mes cotons réutilisables Justement Pour m'assurer que ma peau est bien nette En cadeau avec l'Aquamagnifica J'ai eu la crème Magnifica Qui est le soin hydratant anti-imperfection Pour matifier, lisse et purifier C'est quand même un peu plus qu'un échantillon C'est quand même 10ml Donc je vais pouvoir tester un petit peu Et par contre je me suis acheté Un nouveau tube de crème Vu que mes soins sont tous Complètement vides J'en ai profité pour me reprendre Une crème Et j'ai pris la crème Aéria Barrière antioxydante et hydratante Peau fraîche et protégée Anti-toxine, anti-pollution Je n'ai pas spécialement pris Une crème pour la peau grasse Ou contre les imperfections Je me suis dit que celle-ci Qui était un peu neutre C'était bien Surtout que Étant donné que je vis à New York Et qu'avec un tube pareil J'aurais le temps de l'utiliser à New York Une crème anti-toxine et anti-pollution C'est toujours bon à prendre Et elle sent très bon L'odeur est très fraîche Encore une fois C'est une texture crème Mais légère Ça s'étale bien Ça pénètre bien dans la peau Tout ce que j'aime Et en cadeau apparemment Je ne le savais pas Mais j'ai reçu Asiana Botanica Une eau micellaire démaquillante Que j'utilise du coup aussi Depuis quelques soirs Et comme pour les masques à l'argile Je me dois de faire mon disclaimer Avec les eaux micellaires On rince toujours les eaux micellaires Même s'il est écrit Que ça ne se rince pas Sans rinçage Non Pourquoi ? Parce qu'une eau micellaire Mousse Et que vous n'avez pas envie De laisser de la mousse Sur votre visage Donc écoutez Tata Momo Et rincez toujours votre eau micellaire Je termine avec les produits Pour les cheveux J'ai repris une grosse boîte De compléments alimentaires Aline Parce que c'est ce que j'ai déjà fait L'année passée comme cure Pour la pousse des cheveux Et que j'ai beaucoup aimé Mon but c'est vraiment De rattraper une belle longueur Après mes coupes Un peu plus courtes Des dernières années Et c'est le complément alimentaire Qui marche le mieux sur moi Est-ce que vous en avez d'autres A me proposer ? Est-ce que vous avez d'autres marques Qui marchent bien chez vous ? J'ai déjà testé pas mal de choses Mais je suis toujours curieuse De nouveautés Donc dites-moi D'ailleurs ça je vous montre C'est pas pour moi Mais j'ai pris quelques produits Pour ma filleule Notamment des gummies Des petits bonbons Compléments alimentaires aussi Pour la pousse des cheveux Et deux produits Sentifolia Sentifolia ? Je sais pas comment on dit Un shampoing crème Pour les cheveux gras A l'argile verte et orti Et un après-shampoing Un baume après-shampoing A la framboise Et à la mante douce Elle est adolescente Elle a 13 ans Donc évidemment Elle a pas les mêmes besoins Que moi Mais j'espère que ces produits Lui conviendront Et alors évidemment Je vous ai dit un peu plus tôt Que j'avais fait une commande Sur la belle boucle Et j'ai oublié des produits Chez les belles mamans Mais je vais mettre Une petite photo juste ici J'ai racheté le gel Pour les boucles De les secrets de Loli Que je viens de vider Et donc je m'en suis racheté un tube Et j'ai voulu tester Un lait capillaire J'ai pris celui à l'ananas Je me souviens plus des noms Donc voilà Et il sent très bon C'est le genre de produit Que j'aime beaucoup Parce que Je vous ai déjà parlé Des secrets de Loli Il y a certains produits Qui sont trop gras Trop nourrissants Pour moi Parce que j'ai beaucoup de cheveux Mais j'ai les cheveux Plutôt fins en fait Ils sont pas très épais Mes cheveux On dirait toujours Que j'ai une masse quand même Plus trop maintenant Mais dans mon jeune temps Et en fait J'ai beaucoup de cheveux Mais pas tellement De densité capillaire Donc Certains produits Sont beaucoup trop nourrissants Ils m'aplatissent Complètement les cheveux Donc moi j'ai besoin De choses plutôt légères Donc Un lait Un spray Un gel Ça c'est bien Mais les crèmes Les leave-in conditioner Et tout ça c'est trop Donc J'ai pris ces deux produits De chez les secrets de Loli Qui sont très bien Que j'aime déjà beaucoup Et puis j'avais envie de tester Cut by Fred Qui est la marque Dont tout le monde parle aussi Au niveau capillaire Avec de très bonnes compositions Mais alors Oh my god Je ne me souvenais plus Au moment où j'ai commandé Que ça coûtait si cher En fait Pour tout vous dire J'ai repris un pot De Vegan Hydration mask C'est trop bizarre Parce que c'est écrit en anglais Mais Hydration Ça n'existe pas C'est hydration Je me suis déjà fait la réflexion L'année passée Fred Si tu regardes cette vidéo Je sais que la marque est française Donc Vegan Hydratation mask Masque hydratation vegan Non je sais Je chipote Mais ce truc est super Et tout à l'heure Je vous parlais d'odeur De mincement Qui sentait très fort Et ça Ouf Alors les gars Pour que je rachète Un produit dont je n'aime pas l'odeur Il faut vraiment Que ce produit soit Comme ça Et ce produit est Comme ça Mais alors l'odeur Ça sent le maspin Ou alors ça sent Le maton Je ne sais pas si Je ne sais pas si ça existe en France Je suppose que oui C'est une petite pâtisserie Aussi un peu Comme une galette des rois Ça sent très 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 fort J'ai vraiment du mal avec l'odeur Mais une fois que c'est appliqué Ça ne reste pas trop Donc ça va Mais par rapport au savon Dont je vous ai parlé tout à l'heure C'est mille fois plus fort Mais alors j'avais envie d'essayer Le spray Vegan Wake up curl Day 2 Qui est un spray Rafraîchisseur de boucle Et la vegan curl cream Et la vegan curl cream Qui est un peu comme le produit Dont je vous ai parlé juste avant Une crème pour les boucles Pour hydrater Pour définir les boucles Je suis un peu embêtée Parce que je vois que ça descend C'est vite en fait Ça fait quelques jours aussi Que je l'utilise Et à mon lieu Ça fait genre deux shampoings Et il y a déjà Il y a déjà pas mal qui est descendu Ces trucs coûtent quand même 25 balles je pense Donc j'ai quand même Un peu craqué mon slip Chez Cut by Fred Mais alors C'est du vert Belle démarche Parce que ça franchement Je ne m'y attendais pas Je n'avais pas du tout vu Que c'était du vert Ce sont des produits Avec de très belles compositions Rien à dire là-dessus Les produits ont l'air De bien fonctionner Pour les deux trois fois Que je les ai utilisés J'aime déjà bien Maintenant Est-ce que ça vaut la peine D'acheter ça si cher Alors qu'il y a deux fois moins cher Par exemple Chez Les Secrets de l'Oli A vous de me donner votre avis Je suis contente de tester Mais est-ce que j'en ferai Une routine annuelle Et racheter ça Quatre fois par an Je ne sais pas J'attends vos retours J'allais oublier un petit truc Comme à chaque fois Je me suis enfin acheté Un gua Guacha Je pense qu'on dit comme ça Cette petite pierre Pour se masser Vu que j'ai commencé A faire du yoga du visage Des massages Je suis des comptes Instagram Où nous expliquent Comment stimuler La régénération cellulaire Et surtout Raffermir l'ovale du visage J'avais envie de tester ça Je sais que c'est totalement Accessoire Mais après tout Il n'y a que le bien Qu'on se fait N'est-ce pas Et du coup Petit guacha Trouvé chez Di Qui coûtait pas très très cher J'adore parce que c'est frais La pierre reste fraîche J'ai un rouleau de jade aussi Mais en fait ça m'embête un peu Je trouve ça un peu répétitif Sans dire que ça on peut vraiment Faire le massage avec On voit que j'ai perdu la main Avec les vidéos Je suis vraiment désolée Mais j'espère en tout cas Que ce haul vous aura fait plaisir S'il y a des produits Que vous connaissez Que vous aimez Si certains des produits Que je vous ai montrés Sont des chouchous A vous Dites le moi N'oubliez pas que vous pouvez aussi Me rejoindre sur Instagram Mon pseudo c'est Harmonylu Underscore Je vous y attends On pourra continuer A papoter au quotidien En attendant la prochaine vidéo Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis A bientôt Sous-titrage ST' 501